Générique Michel, Verger, Franceschi, bonsoir. Vous êtes historien, auteur d'une histoire de l'identité corse des origines à nos jours. C'est chez Payot. Alors, on vote dimanche en Corse pour les élections territoriales et les nationalistes sont les grands favoris dimanche. Michel, Verger, Franceschi, est-ce que ça veut dire que comme en Catalogne, il y a ce désir latent, ce rêve et pourquoi pas ce parfum d'accéder à l'indépendance au sein d'une bonne partie de la population corse ? Alors, au sein d'une bonne partie, ça n'est pas sûr parce que les Corses sont très attachés à la République en règle générale et la comparaison avec la Catalogne est très difficile à faire. Disons qu'en Europe aujourd'hui ou dans le monde, on est plutôt vers des divorces. l'Écosse par rapport à la Grande-Bretagne, l'Angleterre par rapport à l'Europe, le Brexit, la Californie par rapport aux États-Unis, la Lombardie par rapport au reste de l'Italie. Et on est plutôt dans des recherches de racines, des espèces de replis sur soi, mais ce n'est pas la vocation naturelle de la Corse qui a toujours été dans la mondialisation bien avant l'heure puisque les Corses étaient le fer de lance de la colonisation au XIXe siècle. Ils étaient aux Indes du Pérou dès le XVIe siècle. Les gens de Calvi sont partis sur les traces de Christophe au Colomb dès les années 1550. Et dans l'identité corse, il y a cette diaspora qu'Edmond Simeone a créée il y a une trentaine d'années. – Du Napoléon quand même ? – Et Napoléon auparavant qui a créé l'Europe et qui a été imitée et qui a imposé et qui a donné à la Corse le renom qu'elle a aujourd'hui quand on dit « je suis Corse ». – Justement, autrefois ça paraissait un peu fantasme, enfin on n'y croyait pas à ces rêves d'indépendance. Est-ce que tout ce qui se passe en Écosse, en Catalogne, on ne se dit pas, les Corses ne se disent pas, ce qui paraissait un truc d'illuminé, ben oui c'est possible, ça ne plante pas une petite graisse ? – Ça n'est pas impossible en effet parce qu'on est dans un phénomène de peur et les gens, lorsque ça ne marche pas partout en France, accusent Bruxelles, c'est l'extérieur, donc on a peur de cette mondialisation et donc on se replie un peu sur son jardin privé et la Corse n'est pourtant pas dans cette vocation historique de replier, elle a toujours été vers l'ouverture. – Alors pour aller dans votre sens, on va écouter deux témoignages de Corse et effectivement on va entendre une dame qui dit que le parallèle avec la Catalogne n'est pas forcément pertinent, on l'écoute. – En Catalogne c'est une région qui est riche, la Corse c'est une région qui est pauvre, on ne peut pas se permettre demain de demander l'autonomie ou d'être seul parmi ce grand monde, moi je suis désolée, non, je ne suis pas d'accord. – Si on fait un référendum, il faudra savoir ce que les Corses veulent décider eux-mêmes. – Il y en a qui disent la situation n'est pas la même et en Corse ce ne sera jamais possible. les choses peuvent évoluer, les choses évoluent très vite. Donc pourquoi pas en Corse ? – Michel Verger et Franceschi, on entendait la première dame, dit oui nous on est moins riches que les Catalans. De quoi on vit aujourd'hui en Corse ? – La Corse, on la salit assez souvent en disant justement elle est pauvre, elle est archaïque, elle a une immense richesse, c'est sa matière grise. C'est quand même l'académie qui a donné le plus de bacheliers en 2016 par exemple. – Mais ils vont sur le continent ? – Ils vont ensuite sur le continent, je prenais hier l'exemple de Miss Corse qui est candidate à Miss France, jeune fille de 20 ans, mention très bien au bac, elle est à Paris-Dauphine et c'est le cas de beaucoup d'étudiants en Corse qui vont accorter, ils vont faire une année, ils vont faire deux ans, on les retrouve à Sciences Po où les Corses sont légions, on les retrouve dans toutes les universités, à la Sorbonne, à Paris-Cartes, à Paris-Cartes. – Et sur les continents, quand on est jeune on se dit… – Les Corses n'avaient pas d'université à cause de Gênes pendant des années, pendant des siècles. – De Gênes en Italie ? – Oui, Pascal Paoli voulait se séparer de la République de Gênes parce qu'il n'y avait que 12 jeunes Corses par an, c'était très peu, qui avaient le droit de partir au collège d'Elbène à Gênes faire leurs études et Pascal Paoli, quand il a vu que la Corse ouvrait ses universités et les écoles avec Brienne, avec Autun, encore le jeune Napoléon, était ravie du rattachement de la Corse, de l'île de Corse avec la libre nation française, comme il le dit lui-même, en 1790. – Alors, l'une des revendications des régionalistes lors de ces élections de dimanche, c'est de reconnaître le peuple corse et de reconnaître la langue corse qui deviendrait co-officielle aux côtés du français. Elle renaît cette langue ? On parle corse en Corse ? – Alors, il y a deux questions, le peuple et la langue. Le peuple, il a toujours été reconnu. Aujourd'hui, bon, le Conseil constitutionnel s'y est plutôt opposé, mais lorsque Rousseau parle des Corses, il dit le peuple corse. Lorsque Voltaire parle des Corses, il dit le peuple corse. Il n'y a que chez des peuples libres que l'on se bat de cette façon-là lors de la grande bataille de Panténauve. Donc, l'idée de peuple, elle était reconnue par les philosophes du XVIIIe. La langue, il est évident que comme toutes les langues, régionales, le basque, le breton, elle est allée en perdition comme le latin est allé en perdition au XVIe siècle par rapport aux Français. Et il est évident qu'une langue ne s'impose jamais du haut. Ce sont les écrivains, ce sont les littérateurs, ce sont les journalistes, ce sont les étudiants, les grammairiens. On dit la langue de Molière, on ne dit pas la langue de Louis XIV, on dit la langue de Shakespeare, on ne dit pas la langue d'Elisabeth Ière Tudor. Donc, pour que le corse se développe et redevienne une langue extrêmement vivante, c'est la base, c'est les jeunes, c'est les étudiants, c'est ce qu'essaye de faire d'ailleurs l'université de Corté. Oui, mais ce n'est absolument pas la situation en Catalogne. On sait que tous les Catalans parlent catalan, là, ce n'est absolument pas le cas en Corse. Deuxième enjeu de cette élection, c'est la suppression des départements en Corse, c'est deux A, deux B, la Corse du Sud et la Haute-Corse. Alors maintenant, il n'y aura plus qu'un département Corse qui d'ailleurs lui-même va fusionner avec la région. C'est bien, il y a une belle simplification. Il y a une belle simplification. Pourquoi d'ailleurs ? Et la Corse, c'est un singulier. Donc pourquoi il y avait deux Corses, la Corse du Nord et la Corse du Sud ? Autrefois, le Gaule et le Liamone. Le 2 A, le 2 B, la Haute-Corse et la Corse du Sud. Quand on va en Corse, on dit je vais en Corse. Alors, j'ai lu, vous allez me dire que j'ai peut-être des mauvaises lectures, mais que c'était pour mettre fin au clientélisme qu'on avait supprimé ces deux départements qui, vous allez encore me dire que j'ai de mauvaises lectures, bon, en Corse, alors ça existe partout, mais les voitures de service sont devenues les voitures de fonction, il y a beaucoup d'embauches de complaisance, il y a des augmentations de salaires de complaisance, enfin, non, c'est vrai ? Il paraît que vous défendez beaucoup les Corses, alors vous allez me dire non. On sort d'une élection présidentielle l'an dernier et on s'est aperçu que les emplois fictifs, s'il y en a, ils n'existaient pas qu'en Corse. Oui, mais il y en a en Corse aussi. Il y en a partout. Oui, d'accord. Il n'y en a pas un peu plus qu'ailleurs, non ? Sur le dos des Corses. Et pourquoi alors ? Parce qu'on aime bien qu'il y ait des boucs émissaires. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on parle de racisme anticorse, et moi je suis très opposé à ça, et c'est quand même une réalité. Alors autrefois, on disait les Normands sont très avares, les Écossais sont très avares, les Corses sont très paresseux. Et ce sont des pensifs qui datent donc de siècles très anciens. Alors les Corses étaient paresseux parce qu'effectivement, ils allaient à la guerre. Comme les Écossais, c'est les deux régions du monde où il y a des clans. Et donc, c'était des combattants valeureux dans les armées et ils ont porté au pouvoir Henri IV. Ça, on l'oublie souvent. Pourquoi ? Parce qu'Henri IV, pourquoi il a fait Ornano, maréchal de France ? Parce qu'Henri IV était un Huguenot et donc la France catholique et qui était beaucoup moins tolérante que les Corses ne voulait pas d'un roi Huguenot. Et quand vous regardez qui donne Lyon, qui donne Grenoble, le Dauphiné, tout le Lyonnais, etc. à Henri IV, c'est Alphonse d'Ornane. Et Alphonse d'Ornane, Henri IV dit « Je vais vous remercier, je vous donnerai de mes mains le bâton de maréchal de France. » Donc, les Corses qui ont façonné l'histoire de France, mais ça, on le savait un petit peu déjà. Non, en revanche, vous parliez tout à l'heure du racisme anticorse, mais ça me fait penser à autre chose. En revanche, il est quand même vrai que les Corses est un peuple assez... Enfin, bref, on sait que les continentaux et les immigrés ne sont pas toujours les bienvenus en Corse. C'est une réalité, ça. Saint-Pierro Corse, qui est la grande figure du nationalisme corse depuis 1533, était le principal allié Paulimant le Magnifique, du sultan, des musulmans. Oui, mais bon, là, vous noyez le poisson pendant l'histoire. Et je noie le poisson. Il y a eu quand même des manifestations à Fouera, à Rape d'Or, etc., qu'on ne voit qu'en Corse. Parce qu'il faut dire aux jeunes leur histoire. Et donc, Saint-Pierro, moi, j'ai été... J'ai fait un article, d'ailleurs, dans l'Express, donc, il y a deux ans, au moment des histoires des plages de Cisco, on venait de fêter Saint-Pierro, l'allié des musulmans, lorsqu'il y a eu les événements de Cisco, le lendemain. Si nos jeunes étaient peut-être plus cultivés, je pense que tout passe par la culture. Et je crois qu'à l'heure actuelle, l'équipe en place travaille beaucoup, justement, dans ce domaine de la culture. Et si on veut en savoir davantage, votre livre, Une histoire de l'identité Corse. Merci beaucoup, c'est chez Payot. Merci beaucoup, Michel Verger-Francheski. Et on vote dimanche, donc. Merci. Et vous restez avec nous, tout de suite, c'est dans l'air. Merci.